Musique Tous les plaisirs est pour moi de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information de ce mardi 21 mars 2023 sur CMB Digi, les titres, c'est tout de suite. Musique Criminalité phonique en République démocratique du Congo, une dizaine d'agents d'application de lois sont à l'école de formation sur la gestion des scènes des crimes phoniques. Situation sécuritaire dans l'Est du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce 21 mars un échantillon des complices du M23. Les détails et précisions dans quelques instants. Musique Une fois de plus, Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Ouverture, c'est mardi 21 mars 2023. de la formation sur l'assistance judiciaire et les poursuites judiciaires en matière de espèces sauvages. Cette formation organisée du 20 au 22 mars prochain permettra aux agents d'application des lois aux frontières de renforcer leur capacité en matière de crimes phoniques sur initiative de l'ONG juriste pour l'environnement au Congo avec l'appui d'Africaine Wildlife Foundation. C'est un reportage signé Ferrantoumba et Yoris Niantéza. Durant trois jours, les agents d'application des lois aux frontières des différents services de l'État seront équipés sur la gestion des scènes des crimes contre la faune, la préservation des preuves, bref, tout sur la criminalité phonique. D'après les organisateurs de cette énième session des formations qui en est fait un processus, d'après les organisateurs, cette énième session des formations fait suite à la propension des crimes phoniques dans les pays. Après avoir constaté une croissance assez élevée des crimes liés à la faune sauvage, il nous a paru nécessaire et important d'échanger avec ces agences qui sont placées au niveau des ports et aéroports qui sont considérées comme étant des premiers acteurs sur la scène des crimes pour leur permettre de mieux appréhender les béabas de la criminalité phonique. Au regard de l'accroissement des crimes contre la faune sauvage, ces dix dernières années, Juriste pour l'environnement au Congo a donc choisi d'outiller les acteurs impliqués dans cette lutte. Ces dix dernières années, il y a eu une certaine augmentation des cas liés à la criminalité phonique où nous suivons ça et là au niveau de l'Asie, de l'Europe et ainsi de suite. Et c'est là à interpeller effectivement Jurek, qui est une organisation des juristes impliqués sur les questions environnementales, de voir comment contribuer tant soit peu à cette pandémie qui touche aujourd'hui le monde en organisant ce genre de formation, surtout en faveur de ceux qui sont à l'avant-plan de ces fléaux mondiales. Cette formation va également renforcer la collaboration entre les différentes agences étatiques pour faire face à ces fléaux. Cette formation permet de donner de l'information à ces agences-là pour voir comment est-ce qu'elles devaient se mobiliser pour renforcer la collaboration interinstitutionnelle, tant au niveau interne mais aussi au niveau international, pour voir comment lutter contre ces trafics-là. Au niveau interne, c'est de voir comment ces agences devaient travailler ensemble, mais aussi renforcer leur collaboration avec l'institut congolais pour la conservation de la nature. Albert Kabea, inspecteur en douane, en poste à l'aéroport d'Injili, bénéficiaire de cette formation, a attesté avoir plusieurs fois saisi des espèces protégées et estime que cette formation va contribuer à améliorer la qualité de son travail. Les trafiquants ont plusieurs méthodes de dissimulation. À des ateliers comme ça, nous arrivons à découvrir, par échange d'expériences d'autres nations, les méthodes ou les nouvelles méthodes des crimes phoniques. L'épreuve constitue un élément important dans le contexte de la criminalité phonique. Le premier modèle était donc consacré à la pertinence d'une bonne enquête. Et dans les volets de célébration, retenez que c'est mardi 21 mars 2023. L'humanité célèbre la journée internationale des forêts, instituée en 2012 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et l'objectif est de sensibiliser la conscience internationale à la gestion responsable des forêts. Et pendant ces temps, la République démocratique du Congo fait face à la déforestation qui freine son développement économique et social. Comme nous l'est dit, welcome Gimbi. La 10e édition de la journée internationale des forêts, célébrée ce 21 mars, est placée sous le thème « Les forêts et la santé ». En 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé cette solennité qui a pour but de valoriser l'arbre et le bois, mais aussi sensibiliser le public à la gestion durable et au rôle environnemental des forêts. De ce fait, on estime que la déforestation est responsable à l'échelle mondiale de l'équivalent de 11,3% des émissions de COD d'origine anthropique, ce qui en fait l'un des plus grands facteurs du réchauffement climatique aux côtés de la consommation énergétique des bâtiments et du transport routier. En septembre 2022, lors de la 77e session de la semaine générale des Nations Unies à New York, le secrétaire général Antonio Guterres a appelé les chefs d'État et de gouvernement du monde à la vigilance totale. « N'ayons aucune illusion, nous traversons une mer agitée. Un hiver de mécontentement mondial se profile à l'horizon. La crise du coup de la vie sévit, la confiance s'effondre, les inégalités explosent et notre planète brûle. Les gens souffrent, les plus vulnérables souffrent le plus. » Des propos rémis sur la table deux mois plus tard, à l'occasion de la COP 27 tenue dans la ville côtière égyptienne, Chamechèque, le plus grand rassemblement annuel sous l'action climatique. « Nous sommes dans la lutte de nos vies et nous perdons. Nous sommes sur la route de la vie climatique, avec nos pieds encore sur l'accélérateur. » La dégradation des terres et la déforestation constituent un frein sérieux au développement économique et social de la RDC, dégradation des systèmes de production, détérioration de l'environnement, perte des biodiversités, augmentation des gaz à effet de serre, baisse des rendements agricoles et exerbation de la pauvreté. Planter un arbre, c'est le reflet d'une détermination à une mobilisation commune autour de la question de la restauration de la forêt et des terres dégradées. Les forêts apportent des bénéfices pertinents au système sanitaire par la purification de l'eau, de l'air et bien d'autres vertus, mais en même temps, elles maintiennent l'équilibre écologique du monde. J'ai l'annonce en l'ouverture de ce journal « Forces armées de la République démocratique du Congo » présenté ce mardi 21 mars 2023 en échantillant des complices du M23. Ces derniers sont chargés de récruter de jeunes moyens noms, quelques billets de banque, ces hommes ont été arrêtés. À Ndoucha, nous sommes là dans la ville d'Egoma, chef de la province du Nord Kévo. Suivez. Le recrutement des éléments de M23 bar Ardief se porte bien dans la ville touristique de Goma. Le service de renseignement de l'armée loyaliste a mis la main en début de cette semaine sur cinq agents de liaison de cette coalition qui recrute le jeune. Ils ont été présentés par le porte-parole de l'armée loyaliste en province du Nord Kévo ce 21 mars 2023. Comme les autorités l'ont toujours souligné, c'est que le M23 bar Ardief continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer leur mouvement avec des promesses fallacieuses. Aujourd'hui, en ma présence, vous avez ces jeunes gens qui ont été sensibilisés par le M23 bar Ardief pour qu'ils puissent récruter les jeunes congolais et qu'ils puissent adhérer à leur mouvement. grâce à la veille de nos services de renseignement, nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour récruter la jeunesse et vous les présenter. A Santé, Bizimana, car c'est de lui qu'il s'agit, a été récruté pour trouver des jeunes en faveur du mouvement du M23. Il explique sa mission. Les jeunes, une semaine que j'ai été appelés, comme quoi je peux les aider puisque c'est un collègue de classe et de la première année secondaire qui est là, qui m'avait appelé, non ? Est-ce que tu ne peux pas nous aider ? On va te faire d'argent. Si une fois tu parviens à nous faire au moins le jeune, une fois tu nous fais au moins 20 jeunes pour ne pas te faire 100 dollars. Alors, vie et la pauvreté que j'ai, j'ai facilement accepté. C'est hier et aujourd'hui que j'ai commencé au moins à le faire et on a mis la mission. Pour sa part, le lieutenant-colonel Ndjiki Kaiko porte-parole de l'armée au Nord qui vous appelle le jeune à n'intégrer que l'armée loyaliste. Si les jeunes veulent faire l'armée, que les jeunes viennent s'enrouler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans oublier que le recrutement s'organise dans toutes les provinces et à tous les niveaux. La traque du réseau des recrutements pour le compteur des terroristes du M23 se poursuit. Et dans les cadres de réformes et modernisations de l'administration publique, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalo Kondé, a lancé les travaux des constructions du nouveau bâtiment du secrétariat général à la Prémature devant abriter notamment les archives du gouvernement. Ce nouveau bâtiment va accorder aux fonctionnaires du secrétariat général de la Prémature un environnement de travail sain et approprié. Comme nous l'est dit, welcome Nguyenbi. Le premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé-Kiengé a procédé ce lundi 20 mars 2023 dans l'enceinte du secrétariat général à la Prémature au lancement des travaux de construction du nouveau bâtiment de ce service d'administration de la Prémature. La construction de cet immeuble procède de la nécessité de doter le secrétariat général à la Prémature d'un cadre dite de ses noms conformément aux normes requises, notamment pour l'archivage des documents et pour désengorger son bâtiment, ainsi que de la détermination du chef du gouvernement congolais à matérialiser la vision du président de la République, Félix Tisekedi, dans son volet réforme et modernisation de l'administration publique. Dans son allocution, le secrétaire général à la Prémature a sollicité que le premier ministre Samalo Kondé fasse preuve de la même détermination pour le paiement de deux dernières tranches, 40% de la deuxième tranche et les 30% de la troisième tranche qui restent pour amener à bon port l'œuvre qui commence ce jour. De son côté, Jean-Michel Samalo Kondé Kiengé a dit apprécier la franche collaboration qui existe entre son cabinet et le secrétariat général à la Prémature, tout comme il apprécie le travail des membres du secrétariat général qu'il appelle par ailleurs à redoubler d'efforts. Je vous remercie par la même occasion pour tout le travail que vous faites à côté du cabinet du premier ministre. A vous, mesdames et messieurs et membres du secrétariat général, je vais vous encourager à redoubler d'efforts et de mon côté, sachez que je suis votre voisin, ma porte est toujours ouverte et que j'apprécie la collaboration que nous avons. Cet édifice baptisé bâtiment Jean-Michel Samalo Kondé par le secrétaire général à la Prémature comptera un rez-de-chaussée avec 11 bureaux, un étage qui aura 12 bureaux et une salle de réunion puis une cave qui gardera les archives du gouvernement. Et cette cave aura en son sein une salle de réception, une salle d'attente, un rayonnage, une salle de classement des archives, une salle de numérisation et une salle de lecture type bibliothèque et quelques bureaux. Les travaux de construction sont confiées à l'entreprise Asia ConstructSale et ont déjà perçu les 30% du montant global du projet, frais nécessaires au lancement des travaux. Ils dureront six mois maximum pour un coût de plus de 2 millions de dollars américains. Et pendant ces temps, André Mitchell, ministre britannique du développement et de l'Afrique, vient d'atterrir à Gouma dans la province du Nord-Kivu pour s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut dans ses coins du pays. Regardez. Le ministre britannique du développement et de l'Afrique, M. Andrew Mitchell, séjourne à Gouma depuis ce mardi 21 mars 2023. Il vient s'imprégner de la situation qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC. Il a été accueilli par le maire de Gouma, Kabea Makosa-François. Aussitôt arrivé, il a eu un échange fructueux avec le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima et les membres du comité provincial des sécurités d'une vingtaine de minutes dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Gouma. Je suis le ministère de développement en Grande-Bretagne. Je suis ici pour trois jours en DRC, un jour ici à Gouma et je suis ici pour voir ce qui se passe ici et je suis très contente de visiter aujourd'hui et merci beaucoup pour votre accueil. Il faut noter que dans la suite de ces membres du gouvernement de Gouma, on pouvait noter la présence de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne accréditée à Kinshasa, Madame Émilie Maltmann. Processus électoral, on en parlait dans ce journal, les cheminement du processus électoral en cours en conformité avec le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante était au centre des échanges mardi 21 mars 2023 entre le président de la centrale électorale Denis Kadima et une délégation de la Fondation Lidaire pour la Paix conduite par son président Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre honoraire de la France qui s'est montré compatissant au peuple congolais qui fait face à l'insécurité et lui imposé injustement. Le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi s'est entretenu avec une délégation de la Fondation Lidaire pour la Paix conduite par son président Jean-Pierre Raffarin Premier ministre honoraire de la France Le cheminement du processus électoral en cours conformité avec les calendriers publiés par la CENI était au centre de leurs échanges Au cours de cette entrevue le président de la CENI était accompagné du rapporteur adjoint Paul Moyen de Moulin Berri A l'issue de l'audience Jean-Pierre Raffarin président de la Fondation Lidaire pour la Paix a explicité la raison de sa visite à la CENI Nous sommes une fondation qui travaille pour la paix et la paix souvent se traduit par des conditions électorales pacifiques pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants dans la responsabilité et la transparence et nous sommes heureux de constater qu'un processus ici a été engagé ce processus nous a été décrit avec précision avec professionnalisme et nous souhaitons vraiment que les élections puissent se dérouler normalement avec la transparence nécessaire puisqu'au fond on voit que le peuple congolais est soumis à beaucoup de souffrance notamment dans les régions de l'Est et que pour se défendre il a besoin de force et la force ça vient souvent de l'organisation de l'État et de l'organisation du pouvoir central qui doit pouvoir être capable de mobiliser toutes les forces pour défendre sa population les élections sont donc nécessaires à la force d'un État aujourd'hui et nous sommes heureux de constater qu'il y a beaucoup de gens au travail sur ce sujet ici en RDC par ailleurs l'ancien premier ministre français s'est montré compatissant au peuple congolais qui fait face à l'insécurité lui imposée injustement notamment dans sa région de l'Est et avant de changer le chapitre le faible taux de personnes enrôlées dans la province sinistrée des Littouris inquiète les élus de ces coins du pays raison pour laquelle les caucus des députés nationaux des Littouris demandent à la commission électorale nationale indépendante de prolonger à nouveau l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans leur province ces députés ont mêlé ces plaidoyers lors des échanges qu'ils ont eu lundi 20 mars dernier avec le premier vice-président de la commission électorale nationale indépendante Bienvenue Ilanga cité au siège de la centrale électorale Les premiers vice-présidents de la commission électorale nationale indépendante Bienvenue Ilanga Lembo a échangé avec les caucus des députés nationaux de Littouris sur le déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans leur circonscription électorale où cette délégation a exprimé en inquiétude du fait que le nombre de personnes enrôlées en Littouris est faible raison pour laquelle ces élus du peuple sollicitent la CENI de prolonger à nouveau l'opération d'enrôlement dans la province sinistrée de Littouris Comme vous le savez bien la CENI a fait une prolongation de 15 jours mais nous Coquisse après analyse après avoir été sur terrain parce que la plupart de nous ici sont déjà enrôlés nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs difficultés qui font qu'à ce jour nous avons constaté que le nombre d'enrôlés est trop faible c'est pourquoi nous sommes venus poser le problème à la CENI pour essayer de voir dans quelle mesure elle peut aider la province sinistrée qui est la province de Littouris et le Nord qui vous d'ailleurs parce que nous avons beaucoup de difficultés beaucoup de déplacés et ajouter à cela des problèmes techniques et nous nous sommes dit que les 15 jours que la CENI nous a accordés auxquels nous avons d'ailleurs dit merci nous nous sommes dit que ces 15 jours nous paraissent insuffisants c'est pourquoi la CENI nous a récits à travers son premier vice-président et les autres membres de la CENI ici après échange nous avons été très satisfaits parce que le premier vice-président était réceptif et toute son équipe pour essayer de voir comment elle pourra poser ses problèmes à la plénière de la CENI pour essayer de pallier à ses problèmes que nos provinces sont entretraversées pour rappel l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 a démarré le 16 février 2023 elle a été prolongée les 15 jours et devra s'écloturer sauf changement le 1er avril 2023 et la première dame Denise Nyakirouchi Sikidi a invité les femmes de médias victimes d'harcèlement sexuel et violences basées sur le genre à dénoncer cette pratique qu'elle qualifie d'une noble elle a dit lundi 20 mars à l'ouverture de la conférence des deux jours organisée par la fondation Zachary Bababasue à Kinshasa parler de sa propre expérience des violences et des harcèlements reste une impreuve en soi les chiffres démontrent que seulement la moitié des cas sont dénoncés et souvent auprès des amis ou des proches plutôt que par les canaux officiels d'où l'importance de cette première édition de la conférence sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique et de pousser les femmes des médias de dénoncer ces fléaux qui avaient li fragiles et réduit leur chance de compatir à armes égales avec son collègue homme la première dame Denise Nakirouchi Sekedi qui fait de la lutte contre le harcèlement sexuel son cheval de bataille appelle les médias au respect de la déontologie exigée par la profession il revient donc aux professionnels des médias à l'obligation d'éduquer et d'être des modèles ce n'est pas la recherche du buzz qui valorise communiquer est un art et également un métier prenons par conséquent l'éthique et le respect de la déontologie exigée par la profession la vraie influence que vous aurez sera celle qui conduit à la construction de l'homme respectueux de soi-même et de son pression et de son pays lorsque vous êtes témoin d'un acte de violence sexuelle autour de vous parlez-en et dénoncez trouvez le moyen d'accompagner la victime pour que la juste réparation lui soit accordée je suis convaincue que ce n'est que de cette manière que la blessure ou la plaie sera traitée et ce fléau éradiqué vous professionnels des médias avez appris à traiter l'information et à la diffuser de manière efficace parlez du harcèlement sexuel que subit vos collègues que vous subissez parlez pour que l'aide vous soit apportée ce n'est que par cette façon de procéder que les prédateurs sexuels seront mis en retard de nuit Cette conférence qui dure deux jours soit du 20 au 21 mars connaît la participation des experts venus des différentes provinces et d'ailleurs se veut un cadre de réflexion pour définir les stratégies de lutte contre le harcèlement sexuel ou selon les statistiques publiées par l'UNFPA 86% de femmes des médias et principalement des journalistes ont subi des violences en ligne Le gouvernement a volé au secours des milliers de déplacés de l'Itoury une délégation du ministère des actions humanitaires et solidarité nationale séjourne à Brounia pour cette fin Hubert Tédica qui conduit cette délégation a été reçu lundi 20 mars dernier par le vice-gouverneur policier Billy Turis et les Manis Juniors Le gouvernement de la République préoccupé de la situation humanitaire de milliers de déplacés en situation de détresse plus de 4000 ménages disséminés en territoire de Mayagi Djougou et Hiromou seront bénéficiaires de cette assistance humanitaire voilà ce qui justifie la présence à Brounia d'une délégation du ministère des actions humanitaires en tête Hubert Tédica directeur de cabinet du ministre de Titel ce dernier a été réçu ce lundi en audience par le vice-gouverneur policier de l'Itoury en lieu et place de son titulaire à mission un message un message un peu de réconfort à nos compatriotes pour leur dire que les chefs de l'Etat et toute son équipe ne les ont pas oubliés nous savons que bon c'est bien beau d'aider les gens leur donner à manger ou quoi mais l'essentiel c'est de faire en sorte que ces gens retrouvent leur liberté qui rentrent là à leur lieu de vie naturelle pour qu'ils puissent faire tout comme tout Congolais selon les statistiques de la coordination provinciale de la protection civile en Itoury plus de 720 300 personnes de juin 2021 jusqu'à janvier 2023 ont déjà régagné volontairement leur village d'origine ces retours est encouragé par la administration militaire de l'Itoury parmi les faits finales recherchés à cette période de l'état de siège initié par le commandant suprême de forces armées matérialisé ou incarné ici par le gouverneur militaire le lieutenant général Louboya il y a aussi le retour de la population dans leur milieu d'origine une fois retournée constitue là une phase parmi tant d'autres dans l'état de siège c'est la phase de la normalisation où nous assistons le retour volontaire progressif de la population dans leur milieu d'origine cette mission gouvernementale intervient après celle des Nations Unies qui a séjourné à Nitori la semaine dernière question d'apporter les réponses urgentes aux problèmes humanitaires en sport à 72 heures du choc RDC Mauritanie match content pour la troisième journée des éliminateurs de la Coupe d'Afrique de Nation Côte d'Ivoire 2023 prévue ce vendredi 24 mars 2023 à Louboumbachi au stade TP Mazembe Chancel Mbemba Cédric Bakambou Meshak Elia Théo Bongunda Arnaud Lousamba et Joël Kiesoumba ont rejoint cet après-midi la sélection à Louboumbachi et lundi à Louboumbachi les léopards de la RDC se sont entraînés pour la première fois au stade TP Mazembe regardez après l'arrivée d'une première délégation des léopards de la RDC sélectionnée par Sébastien Desabres pour la double confrontation face à la Mauritanie dont la manche allée est prévue ce 24 mars 2023 au stade TP Mazembe des Louboumbachi déjà ce lundi au stade TP Mazembe plus d'une dizaine des léopards de la RDC se sont entraînés pour la première fois question de se familiariser avec le terrain et leur remise en forme avant le grand rendez-vous de ce vendredi 24 mars 2023 où la République démocrate du Congo n'aura qu'une seule option que celle de remporter cette rencontre sportive pour se repositionner quelques léopards sélectionnés pour la première fois s'y sont exprimés je suis très ému déjà et tous les jours d'être parmi le groupe je suis content ils continuent à nous soutenir comme ils ont l'habitude de nous soutenir après nous on ne voit pas l'air de se voir qu'ils soient là qu'ils soient confiants qu'ils prient pour nous nous on va faire notre boulot et à eux de faire leur boulot c'est comment est le public louchois j'espère qu'ils seront là pour nous soutenir du début jusqu'à la fin et nous nous allons faire notre part on va tout faire pour gagner on est dans l'obligation pour rester dans la course donc on va s'arracher on va donner le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher les victoires quel message je pourrais leur faire passer c'est qu'ils viennent nombreux et bien sûr qu'ils viennent nombreux et on va bien se préparer pour cette double confrontation contre la Mauritanie et j'espère que ça va bien se passer pour nous signalons que quelques léopards de la RDC sont attendus pour compléter la liste de 29 joueurs sélectionnés pour la 3ème et 4ème journée des éliminateurs de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 face à la Mauritanie ce journal est terminé mais avant tout les rappels des titres Criminalité phonique en République démocratique du Congo une dizaine d'agents d'application de lois sont à l'école de formation sur la gestion des scènes des crimes phoniques Situation sécuritaire dans l'Est du pays les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce 21 mars un échantillon des complices du M23 C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition d'information grand merci à vous de l'avoir suivie je vous retrouve prochainement et d'ici là prenez soin de vous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada